Quatre mois passèrent depuis que Margot et Dim ont commencé à sortir ensemble. Ils filaient le parfait amour et pourtant les problèmes financiers rattrapaient Dim. Sa carrière dans les jeux vidéo faisait un flop. Margot, quant à elle, était en pleine ascension dans son métier d'amatrice d'art. On lui fait même une oeuvre qu'elle ne put refuser, ouvrir sa propre galerie d'art dans la petite ville de Windenburg. Leur relation commença alors à se détériorer et Dim se mit à fréquenter davantage les bars que les salles de sport. Un soir, dans un pub où il était encore saoul, un homme moustachu se présenta à sa table. Il disait s'appeler Paul et en tant qu'ancien alcoolique reconverti, il se proposa de l'aider. Paul était un ancien agent du contre-espionnage et il avait des contacts. Il expliqua à Dim qu'une session secrète de recrutement se tiendrait le lendemain et qu'il pouvait le faire rentrer. S'il venait à être pris, il pourrait vivre où il le souhaite aux frais de l'Etat en tant qu'agent du gouvernement. Dim y vit tout de suite une opportunité de retrouver Margot et accepta la proposition. En seulement deux mois, il devint l'une des stars du service et après de nombreux essais, sa demande de mutation à Windenburg fut finalement acceptée. Et c'est ici mes amis que notre histoire reprend. Sous-titrage ST' 501 Et bonjour à tous, c'est Dimway. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la saison 2 des Sims 4, la vie de rêve. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans la petite ville avec une musique beaucoup trop forte pour mes oreilles, dans la petite ville de Windenburg, donc où j'ai eu la chance d'obtenir le poste d'agent secret. En tout cas, je suis pour le moment en cours de formation, donc j'ai pas atteint le niveau maximum pour le moment. Et donc, dans un seul but, évidemment, de pouvoir rejoindre Margot Robbie, à savoir ma petite amie qui habite juste à côté. Si je vous dis pas de conneries. Parcourir un peu aménagé. Normalement, elle est là. Normalement, elle est là, puisque si je me suis trompé de ville, on n'est pas bien. Et donc, j'ai investi cette formidable maison que j'ai évidemment équipée, donc dans le plus beau des styles. Je pense que toutes les filles qui montrent ces escaliers et qui arriveront ici avec une petite ambiance bougie rose. Ça, c'est pour quand tu repars le matin, tu vois. Moi, je les achète la veille. Comme ça, le matin, j'ai le temps. Tu vois, je dors. Si tu veux partir tôt, tu pars tôt. Au moins, t'as tes roses. Pas besoin de me lever pour aller te faire plaisir et tout. Bref, petit tapis. Alors, ça, c'est du poil de la main. C'est moi-même qui l'ai chassé. Mais voilà, en tout cas, ambiance romantique, ambiance qui donne envie de faire des trucs un petit peu salaces. Voilà. Donc, en tout cas, une maison super bien équipée. On peut voir cette magnifique petite... Alors, ça, on pourrait croire que c'est une lampe qui vient d'un designer italien. Mais non, je l'ai simplement acheté à Ikea. Pareil pour la petite table et pour le petit stylet que j'ai mis ici pour la déco. Donc, c'est quand même un peu stylé. Là, tu vois, tu te poses dans mon canapé, tu regardes la télé et en même temps, tu as l'impression d'être en bord de mer. C'est avec les petits galets comme ça. J'ai mis évidemment... La musique est dégueulasse. Attendez. Mais ça, c'est des musiques de porn, ça. Enfin, c'est pas tout à fait porn. C'est la musique d'un film érotique qui passerait un jeudi soir à 23h sur RTL9. Putain, j'ai mis une musique effrayante. Ils avaient pas menti, les mecs. Non, non, non. Voilà. Un petit peu de classique au calme. Et donc, moi, comme à la maison, enfin, à l'appartement, j'ai un minibar qui est beaucoup plus stylé que celui-là, d'ailleurs, mais qui fait à peu près la même taille. Eh bien, j'en ai mis un. Et tu sais ce que c'est, ça ? Mon gars, c'est des sachets de thé. Et ça, les meufs, elles kiffent. Tu vois, elles viennent chez toi. Oh, merde. Attendez, il y a mon antipop qui part en couille. Attendez, je suis en train de le régler. Putain, genre, le truc, il a décidé de plus fonctionner à ce moment-là, quoi. Ok. L'antipop, c'est ce qui permet d'éviter les poups, 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 les poustillons, en fait, dans le micro. J'ai amélioré ma compétence malice. Ah ouais, ça, c'est quand je troll sur les forums. Et donc, je me suis mis également une petite piscine. Évidemment, comme je fais du sport, pas mal d'instruments pour pouvoir pratiquer. Toute la déco a été réalisée par moi. J'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, je kiffe bien la maison. J'ai dû faire avec les moyens du bord. Donc, c'était surtout... Non, non, mais ça. Non. Alors ça, tu vois, moi, en fait, quand je bossais, pendant... J'ai bossé sept ans dans ma boîte et en fait, pendant... Au bout d'un an, j'ai découvert un salon de massage thaïlandais juste à côté de mon taf. Et en fait, où j'allais une fois par semaine entre midi et deux. Et ça m'a fait penser typiquement à la musique qu'elle te foutait pendant qu'elle te massait. Changer de station, musique de jardin, fête de fin d'année, électronique. Voilà. C'est très bien. Donc voilà. Donc, je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Mais en gros, c'était l'occasion de pouvoir exploiter un petit peu ce qu'avait été rajouté, à savoir piscine, spa, également la possibilité de créer des teams. Donc, dans la nouvelle extension, enfin, nouvelle qui date quand même maintenant un petit peu, des Sims qui étaient, je crois, vivre ensemble. Je n'ai pas potassé. J'ai vraiment pris le jeu. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, j'ai un motif pour enregistrer. Allez, on y va. On peut voir un petit peu ma maison en entier, qui est quand même assez stylé. J'aime beaucoup le quartier. Ça fait un peu maison de Hobbit, mais version humaine, un petit peu surélevée. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et puis, je me suis fait, évidemment, un jardin. Alors, un jardin que, voilà, c'est mon jardin idéal. Si ce n'est ça, les échecs, je ne pratique pas. Mais voilà, j'avais besoin de monter ma compétence logique. Donc, voilà, comme vous le savez, je n'avais pas trop le choix. J'ai rajouté un petit, moi, on va appeler ça un diable, une petite charrette. J'ai mis des petits pots de fleurs dessus. Enfin, ils étaient déjà installés. Un super barbecue, une petite table. Parce que si toi, tu as des poteaux comme les miens, qui, quand tu fais un barbecue, se font, on va dire, sur 20 cm de sandwich, tu vois, ils mettent deux saucisses dedans et surtout trois tonnes de sauce. Ben voilà, quand tu as des potes comme ça, tu ne vas pas te faire chier à les manger sur des trucs que tu ne pourras pas récupérer s'ils s'alissent. Donc, j'ai pris le petit banc tout simple. Petit banc en ardoise ou en bois, je ne sais pas exactement. Et évidemment, la petite poubelle pour éviter de gâcher. J'ai fait tout le tracé de la maison. Donc, en fait, là, ce que je vous dis, c'est pour vous donner un petit peu les possibilités que vous avez dans Sims, de construction et de décoration. Donc, j'ai fait une petite allée tout autour. Donc, voilà, vous savez tout. On est actuellement, je crois, vendredi soir. Je suis en week-end. Je n'ai pas terminé ma formation d'agent du gouvernement. Je suis toujours en cours. Par contre, j'avais anticipé un petit peu. J'avais monté la logique et le charisme au niveau qu'il fallait. Également, mes tâches du jour sont accomplies. Savoir une chose, c'est qu'au niveau de la thune, là, vous voyez que j'ai 93 000. C'est ce qui m'a permis, évidemment, de pouvoir décorer la maison. Et en fait, j'ai gardé cette thune-là que je n'ai pas dépensé. C'est bien, la meilleure des trucs. Tout simplement parce qu'en fait, vu que j'ai du matériel dernier créé à la maison, j'ai des factures à hauteur de 3 000 € minimum, 3 000 $. Et si je ne vous dis pas de conneries de mémoire, c'est ça, voire même un peu plus. Et du coup, je n'ai pas de possibilité de les payer parce que je dois gagner quelque chose comme 300. Donc, pour le moment, je vis là-dessus. Et puis, si je ne m'en sors pas, je chiterai avec le petit code Motherload le temps de pouvoir remonter. Mais logiquement, on devrait rester quand même un moment dans cette maison. Mais je ne vais pas vous spoiler les trucs qui interviendront tout au long de la saison, qui évidemment sera découpé, je pense, peut-être en 3 ou 4 épisodes grand maximum et très, très espacé dans le temps. Et il est bon son. Putain, ça me donne envie d'aller en boîte de nuit. Attendez. Merde. Inviter à venir sur le terrain actuel, organiser un événement social. Non, mais moi, je veux juste aller en mode solo. Il n'y a pas, il est où, rencard ? Prendre une photo, prendre une photo, prendre un autoportrait. Bon, Margot déjà. Proposer un rencard, parfait. Oh putain, elle n'est pas dispo. Bon, je pars avec elle. C'est une voisine, je ne la connais pas personnellement, c'est une voisine. Je n'ai absolument pas trompé Margot, pas encore. Mais je ne vous clache pas que j'ai un peu honte, en fait, quand je suis en off avec Margot, parce que, tu sais, j'essaie juste de garder mon social assez élevé et du coup, en fait, c'est juste un garage à bite que j'appelle pour baisser. C'est juste un plan cul, en fait, en off. Mais Ron, évidemment, c'est différent, c'est la femme de ma vie, je vous le rappelle. Donc, on va aller picoler un coup, il y a un bar ici. Je ne connais pas la ville. Manoua, au bain, parc, café, muscu. Il y a un autre bar ici, auberge du lieu-quartier, ouais. L'auberge du Tchekar, ça, ça me plaît, ça. Je crois, à la base, je devais aller en discothèque. Mais bon, c'est pas grave. On va se poser tranquillement, discuter, ça va être... Flirtez avec votre rencard. Mais ce n'est pas mon rencard, c'est une amie. C'est quoi ça ? Ça sort d'où, c'était ça ? Oh ! Margot ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu n'étais pas disponible. Voilà. Je suis venu ici par hasard. Putain, elle a une voix dégueulasse. Attendez. Non, non, mais quand je dis bien, je veux tout de suite t'expliquer comment ça se passe. T'as compris ou pas ? Dégage. Qu'est-ce que tu as puissé ? Tu as puissé ! Encore, Meldcher, Lanji Chilo, Prenzy Sharg, Barovie Sensen, Gorge Fariki. Ah, non, non, non ! Attendez. Attendez. Fumba. Je crois que je veux aller ma soeur et Candy Bire du coup. Oh ! Oh ! Sous, son... On fait juste que discuter. Putain, mais combien il y avait de probabilités de chance que je me pointe ici et que je tombe sur ma meuf, quoi. Margot ! Margot, tu sais que je t'aime. Tu es très bien habillé aujourd'hui. Putain, je me lève même pas pour aller lui parler. Vas-y, lève-toi, Jim, t'es sérieux ? Je crois qu'on n'arrive pas à se trouver. Non, je ne peux pas aller faire un peu de cul dans le buisson, là ? Il n'y a pas un petit buisson dans le coin ? Putain, il n'y a pas de buisson. Non, parce que si tu veux, un arbre, ça marche pas. Ça marche pas. Ok, bon. Misquine. On est où ? On est où ? Merde. Ah, mais je suis en train de tarot dans le placard. Ah ouais, merde. Ok, bon, les gars, par contre, il faut accélérer un peu. Putain, elle s'est foutue de ma gueule. Bon, euh... Non, non, c'est tendu comme situation. Misquine. Allez, ici, ensemble, non. Comment je rentre à la maison ? Ok, de retour, tout le monde. On est samedi, il est midi. C'est tout juste l'heure de bouffer. J'ai monté les besoins. J'ai mis une petite musique romantique, puisque en fait, cet épisode va être un peu particulier. À savoir qu'aujourd'hui, on va enfin déclarer notre flamme à Margot Robbie. Ce qu'on n'avait jamais eu l'occasion de faire, parce que quand elle nous disait « Je t'aime » sur l'oreiller, après avoir... Après une partie de jambes en l'air, on répondait souvent « Je t'aime bien », ou « Je te like », ou « Je te love », mais vite fait, tu vois. Vite fait. Mais on ne l'a jamais vraiment dit. Et donc là, on va lui avouer. Et en plus de ça, voilà, pendant le jour-là, je suis en train de chier. En tout cas, je me ferai de la faire. Non, je pense qu'il va juste faire un petit pipi. D'ailleurs, on voit le z'boub ou pas ? Le z'boub est caché. Non, le z'boub est caché. Comme dans Far Cry. Et donc, on va l'inviter, on va lui proposer de venir emménager chez nous, en espérant qu'elle accepte, parce que si elle n'accepte pas, c'est un petit peu la mort. Mais logiquement, au vu de la relation qu'on a aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est venu à Windenburg pour ça. J'ai quand même pas mal bataillé. Je suis parti en dépression. Enfin, voilà. Et on a la petite musique. On est nickel. Il faut qu'on se change. Par contre, il faut qu'on se change. Il faut qu'on mette une... Merde. J'avais pris un costume ou pas ? Il pue la merde, mon costume. Putain, on devient un retraité. Attendez. Je prends une douche. Petite douche... Petite douche embuée. Petite douche embuée, ça veut dire que derrière, je ressors en mode... J'ai envie de tarot, tout ce qui bouge. Alors. Bonjour. Avec ma petite tête, là. Ok. Ah non, mais... Du coup, je ne suis pas changé. Il faut que je me re-rechange. Attendez. Habillé. Non, arrête de jouer. Aujourd'hui, on ne joue pas. Aujourd'hui, on a voue notre flamme à Margot. On lui propose de vivre avec nous. Ok, nickel. Donc ensuite, on descend. On a dû préparer le meilleur plat qu'elle a jamais commis. Allez, on part sur un ragoût. On s'en bat les goignons. Putain, mais c'est quoi ces chaussures ? C'est les chaussures du pingouin dans Batman. Hop, hop, hop. Hiya ! Ok, le ragoût est prêt. Tout est... Bon, par contre, Margot, c'était pas dispo, c'est en jeu après. Bon, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Attendez. Elle arrive, les gars. Je vous ai dit, elle a été juste à côté. De quoi le cible ? Vas-y, tu vas-y. Vas-y, ta mère. Bonjour, Margot. Attendez. Tu veux voir ma pose sexy ? C'est ma. T'as kiffé ou pas ? Ah, t'as kiffé. Ok. Alors. C'est l'heure de bouffer. Allez, Margot, prends ton petit plat. Petit ragoût. J'ai mis des sauces sur la table fée. Pour moi, ça se passe bien. Attends. Bon, quand vous avez fini de bouffer, petite blague salace. Petite rose. Puis ensuite, petit bisou sur la main. Stroom. Stroom, stroom. Gacha, gacha. Daga. Ha ha ha. Je suis concentré, les gars. Putain, c'est moi qui débarrasse sur le bocad. N'est-ce que je te connais, Margot ? J'adore tes mains, Margot. T'as une voix dégueulasse, Margot. C'est ouf. Par contre, faut pas que tu parles. Oh là là, j'ai besoin d'en dire un tross. Il va me sortir un zgeg. Oh, je sais pas ce que j'ai trouvé sur la route, Margot ? Regarde. Non, t'as trouvé quoi, Tim ? Attends, je devrais pas offrir une rose, là ? Discuter avec Margot. Putain, j'ai lâché l'affaire avec la roue. Tiens, vas-y, prends ton p'tit bisou. Ensuite, je te mets un p'tit coup. Mam-bam. Ok. On est bon, les gars ? Deuxième round. Non, 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 dormez pas, dormez pas. Dormez pas, je suis censé te demander si tu veux vivre chez moi. Attends. Non, demander un mariage, c'est trop tôt. D'abord qu'on vit ensemble, on voit ce qu'il se passe ensuite. C'est bien, c'est bien, continuez. Essayez de faire un bébé, faire crac-crac. Propose, invite à rester dormir. Bon, déjà, comme ça, t'évites de te barrer. Poser une question risquée, exprimer son affection. Attends, je n'ai pas exprimé mon affection dans le lit tout à l'heure. Attends, l'éprouver un amour éternel. Ça fait quoi, ça ? Non, ça, c'est des trucs à la con, ça, ça va se faire têche. Demande un mariage. Mais attends. On est au max, Margot ? Faut que je t'en remette une couche ? Vas-y, vas-y, non, non, mais on lui remet un coup. Allez, hop, dans le buisson, à l'ancienne, en mode étudiant, pas de souci. C'est bon ? Attends. Essayez de faire un bébé demandé, raconter, parler. Merde ! Mais normalement, il y a demandé de vivre ensemble. Vas-y, Margot, tu veux pas me mettre une petite tenue, une petite tenue maillot de bain, là ? Espana ? Parnakwabdufa ? Ok. Zamba ! Vas-y, fais voir. Pou, papa ! Vas-y, rassit-toi, rassit-toi. J'ai où tes patates ? Tu m'as rechauffé. Attends, mais on est trop mortels. J'ai eu le smonti. Fable. Ah, je vais changer la voix, Margot. Oh, demander de vivre ensemble. Sous-sous. Attention. Attends, 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 je suis pas prêt, je suis pas prêt. Margot, je suis pas prêt. Oh. Ah. Vas-y, tu tomberas malade après, on n'a pas le temps. Ahab. Ça se trouve, j'ai la gastro en plus. Je vais lui en foutre sur le tapis. Attends, merde, c'était où ? C'était un amical. Margot. Attends, c'est le moment. Margot. Vous t'allez-tu vivre avec moi ? J'blorap. Ah putain, ça se termine comme ça. Mais moi, je pensais qu'il y avait une musique et tout. Cliquez sur OK pour accéder au menu, diffusion, effusion des foyers. Allez, allez, allez. Bye, yap. Bye, yap. Putain, Margot Robbie, 1300 de fonds. C'est merre, quoi. Je suis en mode pretty woman. C'est bon ? Elle vit avec moi ? Elle vit avec moi ? Ouh, papa ! De quoi le tank ? Elle veut jouer au World of Tanks ? Non, non, mais... Bon, du coup, mes factures devraient être beaucoup plus hautes. Yes ! Bon ! Du coup, on peut prendre une petite douche ensemble au calme. On fait ça sous la douche. Putain, il n'y a pas moyen. Yes ! Putain, Margot, elle a emménagé. Ah ouais, du coup, c'est mon perso principal. Non, non, mais nous, on va rester avec Jim. On va faire sa vie de son côté, puis voilà, tranquille. Comme ça, on va arrêter de payer un mec pour faire un ménage. Non, je déconne. T'as vu, mon gars, je vais changer la démarche. Elle roule du bout, mais non. Attends, c'est pas une bombe atomique. La puce. Toujours le sourire au lèvres. Toujours joyeuse. Blagueuse, mais avec une voix de bonhomme. Voilà. Prêt. Alors, du coup, je voulais vérifier un petit truc. Est-ce qu'on a du poil pub ? Le poil pub, apparaît-il ? Non. Non, mais... Je suis emménagé avec un bonhomme. Bon, bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit gemme ou un commentaire. Si c'est le cas, voire vous abonner. Si c'est pas déjà fait, je vous dis tous à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, tout le monde.